Justine, c'est quoi cette tenue ? Bah, ça peut être mon technique ? Bah oui, bien sûr, ouais. Je vais me remettre au sport. Je vais faire du footing, rando, marche, en communion avec la nature. Bien sûr. Je crois que tu vas surtout la polluer, la nature, moi. Ouais. Ah là là. Je le vois le mal partout, quoi. C'est vrai, ça. Polluer la planète, ce serait pas cool. Justine, elle aimerait bien faire son footing dans la nature, tout en la respectant la nature. C'est vrai, ça paraît logique. Elle a donc donné rendez-vous à Grégory, un blogueur professionnel spécialisé dans l'outdoor, des activités de plein air in French. Lui, il s'y connaît en vêtements de sport. Je teste, en fait, des produits sur le terrain. Alors, moi, et puis la communauté de randonneurs que j'anime également. D'accord. Moi, j'ai mis ma plus belle tenue. Ouais. Aujourd'hui. Je vois ça, coloré. C'est ça. Je fais un super chouette couleur. Est-ce que c'est que du synthétique ? Est-ce qu'avec ça, je pollue ? Est-ce que je fais du mal à l'environnement ? Alors, vraisemblablement, oui. Voilà. Notamment sur la veste. Parce qu'il faut savoir que les vestes imperméables et les après-déparlants, il y a du PFC généralement à l'intérieur. Voilà. Sur beaucoup de produits. Voilà, ça commence mal. Nous, les PFC, on n'en a jamais entendu parler. Alors, petit poids chimie. Les PFC, ou perfluorocarbures, sont des produits chimiques fluorés artificiels. Ils sont composés d'atomes de carbone et de fluor. Quand l'industrie pétrochimique a mis la main dessus, a été super contente. Car les PFC, ça repousse l'eau, les matières grasses et la poussière. Climatiseurs, extincteurs, ustensiles de cuisine, on les retrouve dans de nombreux domaines. Et ils sont tellement efficaces que les industriels du textile ont eu l'idée de les utiliser pour rendre les vêtements imperméables et anti-tâches. Malin. Greenpeace dénonce régulièrement l'utilisation de produits chimiques dangereux dans l'industrie textile. Et cette année, l'organisation internationale s'est penchée sur l'utilisation des PFC dans les vêtements et équipements de sport de plein air. Vêtements, chaussures, sacs à dos, tente. Au total, 40 articles de 11 marques différentes, achetés dans 19 pays, ont été analysés. Et c'est Pierre, l'un des porte-parole de Greenpeace, qui va nous en dire un peu plus sur cette étude. Bon, on vous prévient, c'est pas joyeux. Quels ont été les résultats ? Eh bien, sur les 40, il y en a 36 dans lesquels on a trouvé des substances potentiellement toxiques, donc des PFC, donc ça fait 90% sur 10 marques différentes. Donc ça veut dire qu'il y a un usage de PFC qui est extrêmement répandu dans tout le secteur et c'est très préoccupant. Et en quoi ça pose problème ? Ça pose problème, si tu le mets en perspective, avec les millions de sacs de couchage, de tente et de gants qui sont produits chaque année. L'utilisation de ces substances dans la production, finalement, a des conséquences environnementales très importantes. Les PFC, ce sont des substances qui sont persistantes, toxiques, qu'on a retrouvées dans des fois d'ours polaires, du sang humain, dans la chaîne alimentaire, dans de l'eau potable, dans des poissons. Donc c'est vraiment des choses qui sont diffuses dans l'environnement, c'est des substances qui peuvent voyager. Et donc l'échelle de la production fait que c'est un problème au niveau mondial, cette pollution avec des PFC. Ouais, on vous avait dit, c'est pas joyeux. D'autant que dans leur étude, les PFC, ils en ont trouvé à des taux assez inquiétants. Donc là, par exemple ? Là, par exemple, on a des chaussures de la marque ***, dans lesquelles on a retrouvé une concentration de PFC totale supérieure à 3170 microgrammes par mètre carré. Donc c'est assez énorme. Tous les types de PFC qu'on a analysés sont présents dans cette chaussure. D'accord. Parce que c'est vraiment utilisé de manière massive et à tous les niveaux, à des hauts niveaux. Certains de ces PFC, comme les PIFOA par exemple, donc là on les retrouve à un pourcentage de 0,6, c'est pratiquement assez haut pour que ce soit illégal en Norvège, par exemple, de vendre des produits comme ça. D'accord. Certains vêtements qu'on a retrouvés seraient illégaux en Norvège, qui est le pays qui a la législation la plus forte sur les PFC. Pas très rassurant ça, si c'est pas bon pour les Norvégiens, ça doit pas être terrible pour nous non plus ces PFC. Il n'y a pas de lien qui ont été prouvés entre, si par exemple c'est une substance cancérigène qu'on va retrouver dans la veste et un cancer de la peau éventuel qui va arriver. Mais encore une fois, comme je te disais, le gros problème, c'est à la production. C'est des millions d'articles qui sont produits tous les ans. Ces substances-là, elles voyagent. Nous, on en a retrouvé au sommet de montagne. Donc Greenpeace a été testé dans sept différents endroits. Donc en Chine, en Patagonie, dans les Alpes, des endroits qui étaient très très loin de la civilisation pour voir justement si les PFC étaient arrivés jusque-là. Et on en a trouvé en quantité importante. Donc c'est des substances qui sont partout. En gros, si vous prévoyez un week-end rando-camping en forêt pour respirer de l'air pur, l'air pur sera sûrement pollué par des PFC. Et pour pire, les marques de sport de planière sont en partie responsables. Lorsqu'on va dans la nature et qu'on va faire du camping en randonnée, qu'on est content d'avoir un accès direct à un environnement sain finalement, en achetant ces produits-là, on est indirectement complice de cette pollution. Ce que Greenpeace a testé, ça prouve qu'il y a un énorme problème dans le secteur et que c'est quelque chose qui est employé massivement. D'ailleurs, les marques internationales du secteur du plein air, de randonnée, de camping, etc., à qui on a parlé, aucune d'entre elles n'est le fait qu'elles utilisent des PFC. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement répandu dans le secteur, qui est utilisé par la plupart des grandes marques. Donc c'est extrêmement ironique que ces marques-là, elles devraient justement être leaders dans le secteur textile de manière générale et pour un mouvement, une mode qui soit sans substances chimiques dangereuses. Bon, comme on est tous un peu complices, Justine est allée choper des coureurs pour savoir s'ils faisaient leur jogging, la conscience tranquille. Est-ce que ça vous embête pas de pourrir la planète avec vos vêtements de sport technique ? Oh ben non, j'ai pas pensé à ça, vous voyez. Non, mais est-ce que vous faites gaffe quand vous achetez ? Non. Non ? Vous regardez pas la composition de ces vêtements ? Non. Vous savez qu'il y a des produits chimiques dedans ? Ah, peut-être. Ça vous embête pas de polluer ? Ah si. Mais est-ce que quand vous les achetez, vous regardez l'étiquette, vous faites gaffe à ça ou pas du tout ? Pas vraiment, non. Je regarde les couleurs. Est-ce que ça vous embête pas de pourrir la planète avec vos vêtements de sport technique ? Euh, non, pas du tout. Vous savez comment ils sont fabriqués ? Enfin, avec quoi ? Ils sont composés pourtant ? La caméra, elle est fabriquée avec quoi ? Il y a le micro, là. Ben ouais, mais Justine, t'es relou aussi de casser l'ambiance comme ça. PFC, pollution. Les coureurs, ils sont pas forcément au courant. Est-ce que c'est imperméable ? Oui. Vous, oui ? Ah ben, il y a des PFC dedans, je suis désolée de vous l'annoncer. Ben, ça nous embête, on nous propose que ça, donc... Ben, je sais pas ce que je peux acheter à part ça. On n'hésite pas à investir, donc quand ça sera là, on achètera. Ça, c'est imperméable, hein, non ? Ouais, c'est imperméable. Ouais, ben ça, il y a du PFC, c'est pas bon. D'accord, ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai des boutons, après. C'est quoi cette tenue pour faire du sport ? Vous mettez pas les vêtements techniques ? Non, pas besoin. Comme tout le monde, là. Mais pas besoin. Alors, qu'est-ce que vous regardez, madame ? Parce que ça contient. Et alors ? C'est très toxique. Et vous les achetez quand même ? Oui, parce qu'il faut bien mourir de quelque chose. Mais non, madame, vous n'allez pas mourir à cause de vos vêtements imperméables. Mais quand même, c'est pas terrible pour la santé, ces PFC. Justine est allée voir une biologiste qui bosse sur le sujet depuis des années. Et d'après Barbara, déjà, on est tous contaminés par ces substances. Le problème avec ces PFC, c'est qu'ils sont extrêmement persistants. Ils passent dans l'atmosphère et donc, on est malheureusement tous contaminés et par l'eau et par l'air qu'on respire. Donc, du coup, le risque, c'est qu'on en retrouve de partout ? Oui, c'est pas seulement qu'on va le trouver dans le sang de tout le monde, comme des os polaires jusqu'à tout être humain ici, dans cette pièce. Mais le plus inquiétant pour nous, c'est qu'on va le trouver dans le liquide amniotique. Ça va passer la barrière placentaire et l'enfant va baigner donc dans ce liquide dès sa conception. Baigner dans le PFC, c'est sûr, ça donne pas envie. Des études ont déjà prouvé que plus on a de PFC dans le sang, moins notre système immunitaire est efficace. Et en plus, les PFC dérèglent la thyroïde. Et ça, c'est pas génial. Trop ou pas assez d'homme thyroïdien va affecter la manière dont on apprend, va affecter notre humour. On va être déprimé si on n'en a pas assez. On va être trop anxieux si on a trop. Dans les cas extrêmes, on va avoir des problèmes cardiaques quand on a trop. Et quand on n'en a pas assez, on va prendre du poids et être létalgique. Ceci est particulièrement inquiétant quand c'est une femme enceinte parce que l'hormone thyroïdienne est extrêmement importante pour le développement du cerveau de l'enfant. Un dérèglement qui peut entraîner des séquelles allant des problèmes d'attention jusqu'à l'autisme. Alors pour Barbara, il n'y a pas de doute. Moi, personnellement, je ne mettrais pas une veste toute neuve traitée avec les PFC sur mon petit enfant. Ça, c'est clair. Donc, pour la biodiversité, pour la santé humaine, il faut arrêter la production de ces PFC. Et elle n'est pas la seule à vouloir les interdire. En 2015, à Madrid, des scientifiques de tous pays ont lancé un appel pour limiter la production et l'usage des PFC dans tous les secteurs. Ils demandent aux fabricants d'arrêter d'en utiliser dans leurs produits lorsque ce n'est pas essentiel ou que d'autres alternatives existent. Justine, elle a contacté trois marques qui ont été épinglées dans le rapport de Greenpeace pour savoir si elles prévoyaient d'arrêter de pourrir la planète. En réponse, les marques nous ont écrites en nous parlant d'engagement environnemental, de conscience du problème, de recherche active d'alternatives. Mais Pierre, il n'a pas l'air hyper convaincu. Ils nous disent qu'on en utilise très, très peu. Oui. Ah non, mais nous, en dessous de 1 microgramme par mètre carré, on n'a pas de produit. Mais quand, comme cette marque, vous produisez 10 millions de manteaux par an, ça fait énormément de substances toxiques qui sont finalement balancées dans l'environnement. Et pour nous, c'est trop. Autre argument des marques, elles utiliseraient aujourd'hui uniquement une catégorie de PFC moins néfaste pour la planète. Et le côté, on a arrêté certains PFC, mais on en utilise d'autres qui sont moins dangereux ? En fait, ce n'est pas qu'ils sont moins dangereux, c'est qu'ils sont moins étudiés. Et plus on les étudie, plus on se rend compte qu'ils sont dangereux. Mais l'argument ultime, celui qui est censé nous clouer le bec, c'est qu'elles n'ont pas trouvé d'alternatives aussi efficaces pour remplacer les PFC. Et ça, Pierre, ça le rend colère. Greenpeace, dans les expéditions, on n'a eu aucun problème dans des conditions extrêmes avec des vêtements qui étaient sans PFC, qui utilisaient des alternatives. Donc ça, c'est une chose. Et en plus de ça, c'est des produits qui sont surdimensionnés du point de vue des performances que je t'expliquais tout à l'heure. Donc les gens n'ont pas besoin pour aller faire un footing à côté de chez eux d'avoir un manteau qui va résister à des températures arctiques. Je veux dire, c'est des choses qui sont complètement surdimensionnées. Alors pour nous, ce n'est pas une réponse. Une marque comme ça internationale, surtout une marque qui proclame publiquement qu'elle aime l'environnement, pour qui le premier business, c'est finalement l'amour des gens pour l'environnement, ils doivent s'engager publiquement à dire on va arrêter ça et on va le faire dans un an ou deux ans. Bon, il y en a quand même une, la numéro un au niveau international qui s'est fixé un objectif, ne plus utiliser de PFC dans les vêtements traités pour l'imperméabilité d'ici 2020. Si ils disent nous en trois ans on peut tout changer dans notre chaîne de production ou en trois ans et demi, c'est que réellement toutes les autres marques aussi peuvent changer leur chaîne de production et beaucoup plus rapidement que ça et pas que pour les vêtements. Pourquoi est-ce que pour les vêtements et pas pour les gants ? Et pas pour une corde d'escalade ou pour une tente ou pour un sec de couchage, il n'y a aucune raison. Ils savent tous qu'il y a un problème. On a l'impression qu'on les a un peu pris le doigt dans le pot de confiture en fait. Ils étaient là en train de silencieusement vendre des substances toxiques qui rendent complices les gens qui sont fans de nature et finalement maintenant ils ne peuvent plus faire comme si de rien n'était. Alors pourquoi ils ne décident pas d'arrêter les PFC ? On a posé la question à plusieurs marques qui en utilisent. Donc du coup ça veut dire que là ça va continuer vous allez continuer d'utiliser des PFC ? Enfin il n'y a pas un arrêt de prévu quoi. On continue à en utiliser malheureusement oui. Mais on est tout à fait d'accord par contre sur le fait qu'il faut trouver une solution pour un produit qui est dangereux. On ne rejette pas du tout cette idée quoi. Ça c'est sûr. Et pourquoi la marque ne veut pas s'exprimer sur le sujet ? C'est assez dangereux quoi comme produit. Ah oui oui mais on en a bien confiance mais on en a bien confiance on travaille le sujet. Vous travaillez sur des alternatives je voulais juste savoir en fait c'était des déclarations d'intention ou s'il y avait vraiment du concret de fait à ce niveau là ? Ouais enfin bon en tout cas comme les PFC ne sont ni interdits ni réglementés en France pourquoi te presser hein ? Mais selon Grégory notre blogueur randonneur le changement c'est pour bientôt. Il faut tout simplement aussi savoir faire donc il faut changer tous les process de production pour arriver à des produits à des produits plus sains je dirais que c'est en cours sur à peu près toutes les marques si c'est pas pour dire sur 100% des marques Ah ouais ? D'accord Après elles communiquent pas forcément dessus. En attendant nous on aimerait bien faire une petite rando dans les Pyrénées sans équipement polluant alors Justine est allée faire un tour dans des magasins de sport pour essayer de trouver une veste sans PFC. Ça c'est tout ce qui est veste imperméable Ah elle est sympa la rose Ah elle en a lu des étiquettes à la recherche de traces des fameux composés perfluorés Polyester, elastane 100% polyester Ah Justine elle a cherché cherché, cherché Coupons, imperméables, waterproof Mais rien, niette, nada Et les amines, polyéthérenes Aucune mention de PFC Membranes imperméables et respirantes Il n'y a pas plus Alors elle a fini par demander de l'aide Pour les vestes en fait imperméables j'en cherche une sans PFC Sauf que c'est pas écrit sur les étiquettes PFC c'est quoi ? Ah ouais c'est pas gagné PFC Vous m'avez jamais entendu parler donc je peux vous conseiller c'est pour courir Ça écrit nulle part C'est c***** toi qui es très bio PFC ça te parle Des quoi ? Des cherches d'une veste imperméable sans PFC PFC Ouais Bah voilà Donc on va dire du PH Du PFC PFC Et c'est marqué sur l'étiquette forcément Bah non je crois pas C'est chiant hein Bah oui je sais pas J'ai jamais entendu parler de cette expression Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup marqué Alors des charges aux vendeurs Il n'y a aucune obligation légale de le mentionner sur l'étiquette Donc forcément ça leur parle pas trop Enfin on a quand même trouvé un écolo PFC c'est la C'est le produit qu'on met à l'extérieur dessus Ouais Des perlants qui est chimique et qui est pas très bon Ouais Et est-ce que ça marche aussi bien ou pas ? Oui Ah oui ? Oui Autant qu'à faire autant prendre sans non ? Ouais En général ça existe aussi chez nous Il y a des marques qui sont très très respectueuses envers l'environnement Pour l'instant j'en ai plus Des marques très très respectueuses de l'environnement Chouette ça existe Alors on en a rencontré une Une marque allemande Pas très connue en France mais dans le pays d'Angela Merkel elle cartonne Direction l'Alsace pour rencontrer un de ses représentants Et Yannick il est plutôt fier de nous dire que 78% de la collection est certifiée sans composé chimique fuoré Et l'objectif est d'arriver à 100% d'ici 2020 Et ça ce serait Wunderbar Pour le consommateur aujourd'hui c'est très simple de l'identifier On l'a d'une part sur l'étiquette Vous avez ici une étiquette supplémentaire où c'est bien précisé Ecofinish qui explique ce que c'est Ici forcément on ne se prive pas de le faire figurer sur l'étiquette Et pour nous montrer que le tissu fait bien glisser l'eau Yannick nous a fait une petite démo Et bien c'est un traitement qui est appliqué sur la membrane Pour faire ruisseler l'eau dessus tout simplement Je vais vous montrer comment ça fonctionne Vous voyez qu'en fait les gouttes elles ne restent pas sur la membrane et il n'y a plus rien C'est comme s'il n'y avait rien eu Comme s'il n'y avait rien eu Exactement D'accord Sauf que là il n'y a pas de PFC Celle-ci elle ne contient pas de PFC Donc ça marche aussi bien sans PFC Tout à fait La prêve Mais alors pourquoi les marques qui se passent de PFC sont loin d'être majoritaires ? Il y en a toute une partie qui aujourd'hui dont c'est pas l'intérêt principal parce qu'ils vont travailler avec un fabricant de membrane spécifique qui je dirais pas forcément oblige mais implique le fait d'utiliser des PFC pour que la membrane soit performante Car en fait les marques ne sont pas 100% maîtres du process de fabrication donc ça complique le changement Il y a plusieurs fournisseurs de ces marques Il y en a un qui est beaucoup plus gros que les autres qui s'appelle Vortex Et oui c'est une marque c'est un fournisseur de membrane qui utilise des PFC qui ne s'en cache pas Et oui c'est un des plus gros fournisseurs de ces substances sur le marché du secteur du plein air donc c'est un véritable enjeu pour nous Le leader du secteur qui vend 34 millions de produits dans le monde chaque année nous a confirmé utiliser des PFC pour traiter ces tissus et il n'affiche pas son intention d'arrêter On aurait aimé les rencontrer mais personne n'était dispo Alors entre les marques les fabricants de membrane les traitements sur les membranes on est un peu perdu Alors attention petit point étiquette Pour s'y retrouver en magasin sur les vestes par exemple il existe 3 types de membrane Celle en PTFE polytétra fluoroéthylène qui contient des composés fluorés pas top Celle en PU polyuréthane ou celle en polyester la moins néfaste pour la planète Il y a aussi des labels censés être gage de qualité Mais là encore méfiez-vous ça ne veut pas dire que le produit est sans PFC Donc en gros si on veut être le plus écolo possible on choisit pour les vestes si possible du polyester et on cherche une mention sans PFC Ok pour les vêtements extérieurs on peut s'en sortir mais alors pour le reste on fait comment si on veut éviter les produits chimiques Notre blogueur il s'est converti à la laine mérinos des chaussettes jusqu'aux bonnets pour lui il y a plein d'avantages par rapport aux vêtements synthétiques Le premier intérêt c'est que c'est naturellement anti-odeur anti-bactérien Naturellement ? Oui naturellement donc il n'y a pas besoin d'ajouter un après chimique dessus généralement qui est fait à base de ions d'argent sur le synthétique Ce qui veut dire si c'est anti-odeur vous pouvez le porter par exemple en trek pendant 10 jours Ok Sans en changer Pas mal Et tout en continuant à s'apprécier D'accord Voilà y compris ses voisins La deuxième chose c'est que c'est naturellement thermorégulateur donc ça veut dire que quand il y a des changements de température ou si par exemple on est davantage dans le dur quand on fait une activité physique pour autant on ne va pas transpirer énormément comme ça peut être le cas avec du synthétique et puis c'est naturellement tout simplement biodégradable ce qui n'est pas le cas forcément du synthétique Une marque spécialisée dans les vêtements techniques en laine mérinos nous a envoyé des photos qui prouvent la biodégradabilité de leurs produits par rapport aux vêtements synthétiques après 6 mois passés sous terre En gros un zombie habillé en laine mérinos au bout de 6 mois il sera tout nu En fait le seul inconvénient ça serait son prix 1,5 à deux fois le prix d'un sous-vêtement technique en synthétique Ah quand même Ouais D'accord Donc effectivement la fibre naturelle et écologique à un certain prix D'accord Ok Bon Justine ça l'a convaincu elle va investir dans la laine En attendant pour ce sujet elle a pas mal pollué la planète avec sa tenue de sport pleine de PFC Alors elle est allée s'excuser auprès de monsieur Greenpeace Tu participes à la pollution je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser en te disant que tu participes et que tu es responsable au final tu es fan de nature tu aimerais bien avoir un manteau qui ne pollue pas donc c'est pas toi la responsable de cette pollution au niveau international on peut faire des petits gestes en tant que consommateur mais ceux qui doivent agir avant tout c'est les marques internationales donc ce que tu peux faire c'est avec Greenpeace et d'autres organisations et associations nous aider à mettre la pression sur ces marques pour qu'elles arrêtent d'utiliser ces substances toxiques